Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui ne connaît pas du tout Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous allez voir le nom de tous les participants pour chaque mois Donc il crée un répasha un par mois donc par exemple ici le mois d'Août le sujet le démineur Pour ceux qui suivent évidemment le démineur n'est pas forcément un kata référencer dans les livres Ut classy donc là c'était les vacances c'est le mois d'août on se détend un jeu pourquoi pas Donc c'est ça qui m'a donné l'idée de cette session sur le javascript, parce que quand j'ai vu arriver en août le kata des mineurs, évidemment mes enfants m'ont dit, ah génial un jeu, on va pouvoir jouer, enfin, on fait des katas qui parfois sont loin des jeux. Alors ma fille et ma fille se m'ont dit, on va pouvoir jouer, donc ça m'a mis un petit peu la pression. Je vais faire ça peut-être en web, ah tiens, je vais faire ça en javascript, ah, le tdj javascript, ah, jasmine, ah, qu'unit, ah, jquery, ah, c'est parti comme ça. Ça m'a donné envie, du coup j'ai proposé cette session pour qu'on fasse ça ensemble. Donc évidemment, il faut se préparer à ça. Donc ceux qui ont de quoi coder ici, si vous avez lu la description de cette session et les prérequis de cette session, vous savez qu'il vous faut un environnement, jasmine par exemple ou autre, pour être prêt à lancer des tests automatisés javascript. Moi, je vais utiliser jasmine ici. Les autres, vous avez aussi quelque chose de prêt. Ok, vous avez un framework de test qui roule, javascript. Ici, il y a une connexion internet, donc vous allez pouvoir vous installer ça si vous avez des problèmes. D'accord ? Donc une façon de vérifier qu'on est bien prêt, c'est d'être capable d'exécuter un test un peu bête, qui nous assure juste que notre environnement est prêt à fonctionner. On écrit un test un petit peu simple, on est capable de l'exécuter dans un navigateur par exemple, avec un test évidemment qui passe, parce qu'il est un peu bête. C'est un peu bête, ce test, il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a pas. Il n'y a qu'il n'y a pas. Ça nous permet juste de vérifier que notre environnement est prêt pour connaître. Est-ce que je comprends que personne n'a lu cette description ? Moi, je ne l'ai pas vu. C'est ça, hein ? Alors, on va coder ensemble. Deuxième chose que j'aime bien faire avant de me lancer, c'est évidemment, lorsque l'on a forqué notre épaule, c'est qu'on se retrouve avec un répertoire qui nous a vu. Là, on met un point de départ. On fait un premier commit, qui va nous permettre d'y revenir. Si on est perdu, on s'est perdu dans nos tests, on s'est perdu dans nos chemins, c'est plutôt où on est. Hop, on reset. On reset au début. Ça nous permet de faire plusieurs départements. Des questions ? Je vais vous donner tout seul, c'est ça que vous me dites. Vous avez aimé. Alors, le D minor, vous vous rappelez, ça ressemble à ça. Enfin, moi, ça... J'ai pas mal joué à ça. Alors, évidemment, on n'a pas l'ambition, là, en 1h30, de réussir à refaire ça. Enfin, moi, non. J'ai essayé, là. En 1h30, moi, j'arrive pas. C'est trop court. Il y a des objectifs un peu plus réalistes. Ça, ça pourrait être un objectif possible. Donc, quelque chose avec un look un peu plus modeste. Alors, l'intérêt, là, c'est que mes enfants, ils ont pu jouer. C'est moche, mais ils jouent. Donc, c'est prêt. Donc, ça pourrait ressembler à ça. Et le code, derrière, ça pourrait être quelque chose comme ça. Un truc simple. Sans HTML static. Uniquement du JavaScript qui, dynamiquement, crée le rendu et nous permet de jouer. Donc, l'idée, là, c'est de se dire, mais comment est-ce que je... J'arrive à créer ça en pilotant par les datons. Donc, commençons par les datons en partant de 0. Donc, tout le monde sait lire ça. On lit ça tous pour vraiment savoir. Ça se... J'ai l'impression que ça se lit assez bien. Pour ceux qui étaient à la session précédente de Jean-Louis, vous vous rappelez, il nous disait, mais finalement, l'architecture et le design, tout ça, c'est la même chose. Ça fonctionne. Et je trouve que ça, là, ça se voit bien, d'ailleurs. Ça se voit bien parce que, donc, finalement, lorsque... Parce qu'on écrit ça, il y a une progression par intention ou quelqu'un. Maintenant, on rend visible notre architecture, notre architecture logique, logiciel. Ça va ? Ça vous paraît réaliste ? On aurait dit de faire ça un peu ? Enfin, deux fois dans dix minutes ? Ça me paraît, c'est un peu serré. J'ai peu compris quand on fait You, Feel, Play with, You, Feel... Là, il y a des étoiles, des points, ainsi quoi. Enfin, comment ça correspond à... Alors, ils sont... Ici, là, c'est les étoiles, c'est les mondes. C'est les mondes, OK. OK. Alors, ici, là, dans ce... Voilà, là, ça, c'est la première ligne, la deuxième, la troisième. Ici. Il y a deux bombes en haut à gauche. D'accord, donc, tu as deux bombes là-haut en haut à gauche. Donc, le 3, là, tu vois, il dit, ben, j'ai trois bombes autour. Je rappelle, ce jeu du démineur, là, en fait, à chaque fois que tu cliquais, là, mon gros, il n'y a pas de bombes, ils disent combien il y en a autour, et puis, tu peux même les marquer dans le jeu Google. Derrick. Ça va ? Des questions là-dessus ? Donc, vous voyez, hein, modeste, hein. Donc, on y va. Donc là, normalement, c'est vous qui connaissez. C'est votre tour. Et là, normalement, vous me posez des tas de questions. Question du genre, mais par où on commence ? Et puis, vous prenez votre pile de bouquins sur le TDV, et puis, vous explique tout en long, en large, en travers. Les différentes approches, vous pouvez commencer. On peut s'y mettre. Il vous parle de, vous savez, en anglais, on parle de outside in, inside out. C'est genre d'approche. Alors, sans doute que, ici, là, on a nos préférences. Je ne sais pas laquelle vous préférez. Vous avez un avis, non ? Non ? Pas d'avis ? Qu'est-ce que vous préférez comme approche ? Ici, c'est un exemple. Un exemple, j'ai mis un exemple un peu, que j'ai trouvé dans un code. Qui nous permet d'explorer la structure HTML. On attend lorsque l'on demande un rendu d'un modèle de champ. Comme ça, ça nous permet de dire, tiens, j'aurais bien envie de faire. Ça ressemble à ça. pour pouvoir jouer. Il n'y a pas une mention. Je peux cliquer. De toute façon, vous commencez. Qu'est-ce que vous auriez envie d'explorer d'autre ? Je vais lancer un tableau de 20 minutes. Oui, vas-y. On dirait que c'est comme un test qui est fait à l'époque. Plusieurs classes. Oui, exact. Donc, c'est peut-être pas le premier test qu'on va écrire en fait. Ça a l'air un peu... Moi, je ne vais pas écrire ce premier test par exemple. Parce qu'on n'a aucune idée vraiment de ce serait quoi à l'intérieur. Alors, peut-être d'aller à des plus petits morceaux... Oui, alors un plus petit morceau, par exemple, ce serait quoi ? Imagine, on reprend la chose de base. C'est-à-dire que vous vous dites, je suis là. J'ai envie de connaître ça. Par quoi j'ai envie de commencer ? On va se mettre dans un environnement où on va pouvoir, en pratique, le faire. Je suis là, là. Et puis concrètement... Concrètement, j'ai écrit mon premier test. Qu'est-ce que vous avez envie d'écrire comme tel ? Cliquez sur une case. Pardon ? Cliquez sur une case. Cliquez sur une case. Ça va être un gros test. Ça va sous-entendre qu'il va y avoir une case. Je commencerai par définir le mardi que l'objet pour savoir. OK. Qu'est-ce que je veux faire ? Par exemple, le champ, qu'est-ce que c'est ? Le jeu, qu'est-ce qu'il fait ? Tant de choses, pour être simple. D'autres éléments ? Je veux dire, une autre chose qui propose une heure, c'est de l'aide. C'est-à-dire, c'est quoi une «lake » ? C'est ce qu'on y met de temps en tableau. On a bien pour tableau. Par exemple ? Qu'est-ce qu'on a des bases ? Est-ce qu'on a un... De base ? Rien, c'est ça le jeu. On part à blanc. On peut commencer à faire le squelette de Render. Vous pouvez trouver ses méthodes. Appeler les méthodes. Et là, ils vont tout failler parce qu'il n'y a rien d'implémenté encore. OK. Le Render, papa. Parce qu'il faut le Render. Sans Render, la base du jeu, c'est le Render. C'est... OK. Avant de pouvoir jouer, tu dis... Non, mais... Comment tu veux dire la base du jeu ? C'est avant de jouer ? Il faut qu'on ait la ligne, là. On ait la grille. C'est la base. OK. Papa. Est-ce qu'on pourrait jouer avec la grille ? Ou pas la grille ? C'est-à-dire... Mais sans, si on ne peut pas y avoir. Donc, justement, c'est la grande grille. Je commence avec un grille. Un grille. Un grille, OK. Ça, c'est... Il y a quelqu'un qui disait... J'ai envie de parler du modèle. Un modèle. Un peu ici. Un truc simple. Un truc simple. Un truc simple. Un truc simple. Mais risqué. Comme disait Jean-Louis tout à l'heure. Un truc simple. Mais risqué, c'est de commencer par... Tout au fond, là. L'approche inside-out. Elle est simple parce qu'on me dit... Oh, bah j'ai l'impression qu'il allait y avoir un champ de mine quelque part là-dedans. Donc, je vais commencer à discuter avec ce que c'est que le champ de mine. C'est risqué parce que je retarde. Voilà. Un peu plus tard, on m'est fait de m'intéresser au rendu et aux interactions du joueur avec ce modèle. Mais si on time-box ça correctement, on peut mitiger ces risques. Et puis, je vais commencer avec le domaine là-dedans. Je veux faire un peu de tests pour mobiliser... On peut faire un classique pour le majeur, c'est notre modèle du jeu. Les causes. Les causes. Un ensemble de causes, une matematique de causes. Contre les voisins, la réponse toujours. Évalue la menace, qu'il en dit parfois. Évalue la menace. La création du modèle, le calcul des bombes. Et après, les actions, nos actions principales de notre système, qui sont un clic. OK. Donc, on se lance maintenant sur le modèle. Et on voit où ça m'aide. On efface tout. Comment ? Bêtement. Maïvement. C'est ça ? Alors, comment... Je vais supposer qu'on a envie de se lancer dans le modèle. Donc, on va... Je vais le décider. Ici, là. On va dire, bon, on va rajouter une spec sur certains... Tiens, on va créer cette spec de champ, par exemple. Alors, vous connaissez tous Jasmine ? Non. Non ? Non ? Non. Ça ressemble un peu aussi à la spec, à la spec, un peu. C'est pas très différent. Donc, on commence par avoir des choses... Au début, on va y aller tout doucement. Donc, on a envie de se dire, mais c'est quoi un champ, par exemple ? C'est quoi un champ de mille, en fait, qui posait des questions sur le modèle ? Donc, c'est quoi le premier test que vous auriez envie d'écrire sur le champ ? Qui peut se construire ? Oui. Par exemple. Donc, j'essaye de... Je colle à ce que tu dis, là. Et puis, tu me dis si c'est ça que ton intention. Mais moi, je suis pro-exprète en JavaScript, mais là, tu sais, on est dans un langage... Mais c'est un langage d'objet commun. Donc, on dit qu'on peut créer un fil de deux par deux. Alors, je m'attends à avoir... OK. Donc, par exemple, si j'écris ce genre de truc, est-ce que ça ressemble à ce que tu veux dire ? Un fil de deux par deux. C'est peut-être un peu gros. C'est peut-être un peu... Un test un petit peu gros pour être un premier test, mais on peut essayer et puis essayer... Et puis, on va écouter les tests. Par exemple, si je dis... Au début, j'ai un champ comme ça, là. Première ligne, deux bons. Deuxième ligne, rien. Donc, si tu dis, je peux le construire. Évidemment, ce que ça t'entends, c'est... C'est que déjà, je puisse l'instancier. Donc, je vais être capable d'instancier ça, de récupérer une instance sur... Donc, là, tout de suite, évidemment, je lance mes tests. Et puis, il commence à râler. Alors, on va... Tu mets ça, qu'est-ce que j'ai l'écran, on voit ? Ah, parce que j'ai moins de place, là. J'ai moins de place, là. Donc, pas compliqué. On va créer la classe feed. On va la ranger, on va la ranger après. Donc, on find la... Ici. Je vais créer la... On va faire feed. Alors, feed. Évidemment, on va essayer de le mettre à un endroit. Un peu plus intelligent. Par exemple. On va mettre ça, là. Et puis, ce que je veux, en fait, c'est arriver à avoir un message d'erreur qui me dit que... Bon, en fait, ici, je devrais réussir à... Ah. Moi. Peut-être pas le même à jusqu'à là. Ouais. Probablement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... Évidemment, derrière, on a Jasmine qui tourne. OK. C'est une tâche Rake, d'ailleurs. Je l'ai lancé. Et il intègre tout. Il est fait tout dans le supporter. Ouais. Donc, le Rake, il a été lancé à la racine. Alors, évidemment, vous voyez que, ici, ce test, il a beaucoup trop d'informations par rapport à son intention. N'est-ce pas ? Parce que ce test, il n'utilise pas les paramètres. D'accord ? Donc, ça, c'est typique. En fait, je n'en ai pas besoin de ça. Ce que je veux, pour l'instant, c'est juste faire ça. Eh bien, en fait, je vais être capable d'instancier un fil. Prochain test. Qu'est-ce qu'on en va dire, maintenant ? On peut le rechir, parce qu'il n'est pas très intelligent, c'est-à-dire. Donc, peut-être, maintenant, on va pouvoir aller lui donner des données, ce que tu disais, et pouvoir récupérer des informations. Ok, un accès à la cellule. Créer une cellule d'après-midi, c'est-à-dire, par exemple. Ok, par exemple ? Alors, on va se dire... Ce genre de choses, là ? Alors, pareil, je crée un nouveau champ. Il va, par exemple, ici, là. Un champ qui serait comme ça. Imaginons un champ avec une seule montre à un seul endroit. Et puis, on lui dit, en fait, on pourrait lui dire... Alors, j'écris un truc, puis on change, d'accord ? Ça, là. Est-ce que l'intention, là, c'est claire ? L'intention est claire. Donc, je dis, finalement, qui perds-moi la valeur ? La valeur, c'est pas un bon nom, je trouve. C'est le contenu, peut-être, ou le contenu du champ. Comment est-ce que... Comment est-ce qu'on pourrait trouver un meilleur nom à ça ? Ah, ok. As mine. C'est une autre proposition, ça. As mine, c'est une autre attention. C'est pour vérifier qu'on est capable de checker qu'on a une mine à l'endroit qu'on va en demander. C'est plus évolué que ça. Ça, c'est juste récupérer. Parce que c'est toi, égal mine. Mais, ok, on va y aller. Donc, c'est un autre test, ça. Parce que c'est toi, égal mine, c'est la même condition qu'on teste. Le oui équivalent. Ce que j'entends, c'est ça. Tu vas me dire si je comprends ce que tu dis, d'accord ? Detect on mine. Je vais me dire si je comprends qu'on va garder l'un des deux tests pour le faire passer. Mais, je comprends que toi, tu me dis ça. Je comprends ça, moi, dans ce que tu me dis. Oui. Pas la même chose que celui-là. Vous voyez ? Est-ce que vous avez noté un truc que moi, je trouve super sympa avec le TDD ? C'est que, même si j'exagère un petit peu, on peut très bien dire, hé, ce que tu dis, je comprends rien. Écrivons un test, ensemble, pour préciser notre intention. De toute façon, on va mieux se comprendre. Maintenant qu'on a du test, on converge sur comment on l'écrit, on comprend mieux ensemble ce qu'on voit, ce qu'on a envie d'accomplir. C'est un des avantages importants de TDD quand vous commencez à écrire les tests. Précisez vos intentions avec votre interlocuteur, collaborer mieux avec votre vidéo, le reste de votre équipe. Et le fait de collaborer à écrire les tests va vous donner des objectifs clairs, non équivoques. Alors, évidemment, il va se plaindre, lui. Il dit, moi, je n'ai pas cette méthode. On va lui donner. Alors, moi, je ne suis pas... Je ne suis pas un krach en JavaScript, en fait. Donc, si vous avez une meilleure façon de faire ça, dites-le moi, puis on changera. Donc là, le message d'erreur a changé, évidemment. La méthode, on ne voit rien. Une façon de la faire passer facilement, évidemment, c'est de... Comme vous voyez dans tous les... Dans tous les bouquins, c'est d'y aller... C'est d'y aller tranquillement. Donc, ce qu'on veut, c'est autre chose. Alors là, à ce moment-là, vous avez dans la théorie... Les théoriciens du TDD ne sont pas tous d'accord, c'est ça, les théoriciens. Donc là, vous avez plusieurs écoles. Première école, on est vert. Donc, refactoring. Alors, qu'est-ce qu'on voit, refactoring là-bas ? Donc, vous savez, pour le refactoring, un des trucs, c'est de supprimer la duplication. Pour ceux qui ont lu le bouquin de Ken Beck, qui s'appelle... TDD, par exemple, on travaille le bouquin. Vous savez, c'est le violet noir qu'on n'y croche pas. Il nous propose ça. C'est refactoring la duplication en se disant que finalement, la duplication, elle est entre le true qui est là, dans le voile, et le true qui est dans le test. C'est le même. Donc, je pourrais l'enlever. Autre école, je n'ai pas encore beaucoup de codes. Je n'ai pas beaucoup d'idées à part ce true-là. Je ne prends pas beaucoup de risques à part refactoring, donc je vais écrire un autre test. Ça va me donner des idées. Ça va me donner des pistes. Si jamais j'ai des problèmes et que je tape un mur, je reviens en arrière et puis vraiment, je me tape sur le factoring. Donc là, tout de suite, j'ai plutôt envie d'écrire un autre test. Alors là, après, évidemment, encore, une autre bataille dans le monde du TDD, c'est est-ce que je rajoute une attente dans cette liste-là ou est-ce que je fais un autre test ? Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu beaucoup là-dessous sur le TDD-là. Il y a cette idée qu'au bout de gens préconisent de faire une seule assertion par méthode de test de façon à ce que les intentions soient le plus clair possible. Mais moi, j'aime bien revenir à cette idée de l'intention le plus clair possible. Au lieu d'avoir une règle un petit peu bête et méchante, je dis, je me force à faire que d'une seule assertion par test, je veux dire, mais à un moment, est-ce que ça me gêne d'en avoir plusieurs ? Est-ce que je perds quelque chose ? Est-ce que j'ai l'intention du test qui est très bien floue ? Donc, je vais choisir entre les deux. Mais parfois, mais parfois, je mets plusieurs assertions. Oui, on pourrait décider d'autres choses parce qu'on connaît bien. Exact. Pour l'efforce. Non, on pourrait avoir le cas de Wolf, qui est forcé à être un peu plus intelligent et choisir et s'il fait un autre test. Ou quoi ? Donc, on pourrait. On va essayer de créer un autre test. Ça va nous aider. Alors, comment on l'appelle ? Safe. Safe place. C'est bon, ça ? C'est bon, comme non ? Donc, imaginons que je fais ça. Et ça te force le refactor. En fait, c'est pire. Là, c'est tout ce qu'on appelle le refactor. Ça va te forcer à implémenter ta fonctionnalité. Dans le cycle du TDD, le test code refactor, on est revenu à un test plus au refactor. et puis on peut le tester. Ouais ? Je disais même que c'est deux fonctionnalités. Là, on va faire un constructeur et puis on va voir un planter dans le code. Ah, là, on va se mettre à avoir un petit peu de code à écrire, là, parce que pour faire passer ça, évidemment, il va falloir maintenant se utiliser ces données. Ici, c'est dans la construction. Il va falloir écrire un petit peu plus de code, maintenant. Bon. Juste pour comprendre que je ne souviens pas mais c'est l'approche. C'est donc qu'on essayait de définir des séries de tests de conditions pour définir le comportement sans aller les coder. Là, on est évidemment en passant les deux. En fait, c'est le liage pour le code, là. On code le test. On a mis un prototype de flou pour que ça parte sans la logique. Mais ça, c'est notre code de prod, en fait. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on veut écrire une série de tests avant d'écrire le code pour supporter un à la fois? Un test, un code, un test, un code. C'est un test qu'on fait passer. C'est ça la proche. Effectivement. En fait, c'est comme ça que c'est préconisé. Mais encore une fois, il y a des gens qui se disent « c'est bien joli la théorie, mais j'ai envie de poser des idées sur ce qui est le chemin incremental. » Je m'en vais vers l'eau. Pour rappeler, encore une fois, ce matin, Jean-Louis qui nous disait que les équipes qui codent sans réfléchir « je réfléchis pas, je réfléchis pas. » Après, il a fait ça maintenant. Il était là, il y a des équipes qui réfléchissent pas, qui codent, qui codent, qui codent. Très vite, elle tape un numéro. Très vite, elle tape un numéro. Tout simplement, on ne voit pas plus loin le bout de son essai qui ne se fait pas magique avec tout le temps comme avec le reste. On n'y arrive juste pas. Donc, c'est pour ça qu'une pratique classique du TDD, qui est d'ailleurs encore une fois décrite depuis... Enfin, ce bouquin, il a 10 ans, Ken Beck. Quand vous commencez à lire ce bouquin de Ken Beck, pour ceux qui n'ont pas encore lu, je vous invite à le faire, parce que c'est un roman. C'est sympa. C'est comme une aventure. Donc, vous verrez qu'il code, c'est vrai, mais en parallèle, il a sa petite fiche avec sa liste de tests qui ressemble à un backlog. Donc, la liste de tests, il dit, là, je suis en train d'essayer de coder ce test-là, mais celui d'après, c'est celui-là, celui d'après, celui-là. J'en ai 3, 4. Donc, on pourrait faire ça. On devrait, en fait, avoir une liste de tests pour dire, ce serait quoi le prochain test ? On va faire passer celui-là, peut-être on va faire ça. Ça va, ce serait quoi notre idée ? Ce serait quoi notre idée ? Puis on aura ainsi notre backlog. Alors, on le fait passer, comment on fait passer ça ? On peut faire ça, là. On va garder le contenu quelque part. Si j'écris trop de code et que vous avez une meilleure idée, n'hésitez pas. Par exemple, si je fais ce genre de truc, là. En fait, je n'ai même pas besoin de... si je fais ça, là. Qu'est-ce que ça me dit ? Bon, ça suffit. On peut sortir des variables pour le prochain. Ouais. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Parce que, là, finalement, on joue. Alors, il faut jouer, sinon, c'est le week-end, quand même. Et donc, évidemment, à ce moment-là, on n'a pas besoin pour faire passer le test. Et là, on est à vert. Donc, e-factorine. Et encore une fois, on suit tous mes duplications, e-factorine. On a des duplications sur l'accès 0,0. Donc, je ne sais pas si vous avez... Vous suivez aussi le blog de Robert Martin. On va suivre un peu ça. Il a fait un blog très intéressant l'année dernière qui a un gros blog sur... Je crois que c'est sur le cata des facteurs progrès. Dans lequel il fait une proposition de transformation de code, de priorité de transformation de code. Alors, je vous invite à aller voir ça. Ça s'appelle la prémisse de transformation de ce code. C'est très intéressant. Et il revient sur cette idée aussi de suppression de duplication. Donc, évidemment, en refactoring, là, j'ai envie de faire des choses un peu mieux comme ça. Par exemple. Puis de vérifier toujours qu'ils sont toujours à vert. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jasmine, il nous donne un certain nombre de détails, évidemment. On va dire où est-ce que... Où est-ce qu'on en est. Ça peut être sympa. Vous voyez que ça, c'est notre liste de tests. Les tests qui passent. Ce serait pas mal d'avoir l'idée qu'on puisse avoir d'autres tests, de les marquer pending et de les voir apparaître encore ici. l'idée a poussé à l'équipe qui fait Jasmine. Donc, vous voyez que l'inconvénient de ne pas avoir des difficultés, c'est que je dis qu'on en est là depuis maintenant. À chaque fois, on se repose la question de dire, on fait quoi maintenant ? On fait quoi maintenant ? On n'a pas pris le temps de se poser, comme le disait Jean-Louis ce matin, à réfléchir. Ah, oui, c'est qu'il s'en va avec tout ça. C'est-à-dire, on va se dire, on va avoir un champ, on va être capable de lui demander s'il y a eu l'ombre à certains endroits ou à quelqu'un d'autre qui va être capable d'évaluer la menace d'un certain endroit peut-être en lui demandant quels sont les lombre autour d'une certaine position. Et là, on pourrait tout à fait se dire que ça, c'était les intentions qui sont totalement soignes, il y avait des intentions d'accès à l'île et puis des intentions de réflexion. Probablement, on ne s'est pas tous d'accord pour dire que on ne peut pas mettre la responsabilité de ce quelque chose-là au même endroit, on va avoir une autre classe, on va avoir cette intelligence et comme par hasard, cette classe, probablement, ce sera le mieux de les ménères. Parce que les ménères, c'est le qui est affiché. Alors, quel est votre, du coup, votre envie là ? Quel est le prochain test ? Comme ça a sonné, je vais vous aider un petit peu. Si je reviens ici, là, à la fin de la timebox que vous vous donnez, toujours, quand vous godez comme ça, utilisez les timebox. Parfois, certains utilisent le mot commodoro, ça veut dire la même chose. Commodoro, 25 minutes, on travaille, 5 minutes, pause. Donc c'est pause, c'est pas tout à fait on réfléchit sur son même père, c'est qu'on sort, on va faire autre chose. D'accord ? On revient, on démarre, une autre session dans 5 minutes. Alors, non sans. Question typique. Je me frustrais, parce que là, depuis 5 minutes, j'essaye de démarrer avec la semaine et je n'y arrive pas. Est-ce que ce serait possible de prendre 3 minutes pour peut-être expliquer comment on démarre en termes de l'ordre ou en termes de l'ordre ? Oui. Ça prendrait beaucoup de temps ? Ça dépend de ce que tu as déjà. Moi, je le démarre en rubis avec une Tash Wreck. Donc, tu as un gem tu as un gem Just Me. C'est un gem Just Me. Ouais, un gem Just Me. Rake Just Me. Et puis, tu es capable de lancer des tests qui trouvent dans l'arbre essence. Ok ? Ok ? Les autres, comment vous vous sentez ? Alors, j'ai remarqué que frustrer, c'est compliqué comme sentiment. Vous vous avez remarqué ? C'est compliqué, frustrer. Frustrer, c'est quoi au juste ? Est-ce que c'est la colère ? C'est la confériété. C'est quoi frustrer au juste ? Non, ça, c'est un mot qui vient souvent dans les équipes. Ah, je suis frustré. Et puis, les gens, des fois, ils mélangent en fait, ils n'ont pas les mêmes sentiments, ça ne veut pas dire la même chose, frustrer. ça peut être énervé, effectivement, en colère. Ça peut être effrayé aussi. Ça peut être effrayé parce qu'on se dit merde, mais on ne va pas faire ce javascript d'ici, c'est pas possible. Je vous assure, on ne va pas le faire. On va déflicher. Oui, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas. c'est un peu plus de faire la façon de faire la Focuss-Test ou de faire ce qui se fait est-ce que tu veux que tu veux pas être de ce que tu veux c'est. Je sais, deux ou trois steps. Je sais, un filtre qui peut y un bilan qui peut détecter et en un initier qu'est-ce que tu trouves compliqué là-dedans ? Qu'est-ce qui est compliqué ? On revient à cette idée de c'est quoi compliqué pour toi ? Souvent, parce qu'évidemment moi je suis pas mal, j'ai le cerveau un peu orienté là, mais compliqué, moi je relis ça beaucoup à la notion d'incertitude. C'est-à-dire ce que moi je considère compliqué la plupart du temps, c'est des choses que je ne sais pas faire. Donc j'ai une grande incertitude par rapport à comment m'y prendre, comment attaquer la question, avec qui travailler, avec qui collaborer, à qui je dois demander de l'aide, quels sont les outils, et je dis comment est-ce qu'on installe Jasmine en 5 minutes. C'est compliqué. C'est ça pour moi compliqué, pour moi c'est ça. C'est l'incertitude. Donc si tu te dis finalement comment je me sens, ben on a fait des choses que pour l'instant je trouve simples, mais j'ai l'impression qu'on est très très loin de taper dans les problèmes qu'on va avoir, les vrais problèmes qu'on va avoir avec le D mineur. C'est comme ça que peut-être tu te sens. Imaginons que je partage ça. Donc je prends ça pour moi, je me dis comment je me sens. J'ai peur. Je me sens j'ai peur parce que les choses qu'on fait là sont des choses basiques. J'ai pas l'impression qu'on va arriver à grand chose. C'est correct. Donc il faut changer quelque chose. On attaque la question complètement autrement peut-être. J'aurais une proposition. À place de rester dans le domaine du jeu, dans cette touche-là peut-être qu'on peut attaquer plus en verticale puisqu'on sait pas vraiment qu'est-ce que ça va avoir là pour la prise de présentation. Oui par exemple, ce genre de choses. Ça c'est typiquement ce que ma fille m'a dit qu'on va commencer à jouer à faire ça. Parce que moi aussi j'ai commencé comme ça le feed. Puis ma fille elle était là toutes les 5 minutes parce que c'était nickel. Alors on peut jouer ? Alors on peut jouer ? Alors ? Ah non ! On peut toujours pas jouer, on peut toujours pas jouer. Et le temps passe. Bah alors ? C'est quoi cet informaticien ? On peut pas jouer. Puis évidemment mes enfants ils jouent à des jeux modernes maintenant. Donc jouer à un des mineurs qui ressemble à ça là. Il y a intérêt qu'on puisse jouer vite pour pas qu'ils attendent 2 jours pour faire ça. Sinon ils vont se dire « bon papa t'es gentil mais je vais retourner à WordRap. » Ça peut être ça, la peur. J'ai peur que mes enfants jouent pas à ce jeu si je continue comme ça. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? La proposition ça a été de se dire « bon on va attaquer le problème qu'on peut être contre. » Par exemple, comme tu disais là on peut la présenter là. Eh j'ai envie visuellement là que mes enfants ils voient que ça avance. Ah ! Il faut qu'ils voient que ça avance. J'arrête de travailler au fin fond du modèle là. J'ai envie que mes enfants ils viennent tous les quart d'heure, il y a un petit clic échangé. Ah ! Ils voient quoi ou où est-ce qu'on va ? Dans le contexte de la satisfaction de la construction, parce que je comprends pas qu'on n'a pas défini, c'est les règles du jeu. Oui, c'est parce que j'ai supposé que le démineur en connaissait pour simplifier. Oui, oui, mais on n'est pas en train de les implémenter dans ce qu'on est en train de construire. On ne voit pas les tests ou... Il y a rien de ce qu'on a fait qui nous dit que les règles du jeu, c'est aussi celles qu'on veut. Il faut avoir le camp, il faut gagner ou perdre la partie. Exact, c'est parce que c'est peut-être des tests qui sont un peu plus loin dans notre chemin. Mais on a pris ce chemin quand même quand on s'est dit, bah c'est finalement, j'initialise un champ et je suis capable de savoir s'il y a des bombes. Par exemple ici, ce test-là, il commence à introduire le vocabulaire du démineur. Ça, c'est un vocabulaire métier, ça. C'est-à-dire que lorsque je m'apprête à jouer au démineur, que je m'apprête à cliquer sur une case, je me pose la question dans ma tête, est-ce qu'il y a une ligne là ? Il n'y a pas de ligne là, je clique. Donc je commence à avoir un vocabulaire métier ici. Ça, c'est ce que certains appellent... c'est ce que certains appellent introduire le domaine dans le code. On pourrait faire le lien avec le DDD, mais le DDD, c'est un nouveau sujet. Par exemple, introduire le domaine dans le code, c'est ça. On va avoir le choix d'ADDI qui nous rappelle les questions que se pose un expert du métier parce qu'il manipule les conseils. On retrouve dans le code. Donc ce qu'on peut faire différemment, c'est aller taper dans la couche présentation et voir à quoi ça ressemble. Donc ça en pratique, ce que ça m'amène, c'est à vous parler du fait que ce qu'on veut faire pour la pensée, que tout est facile et recommencez. Et c'est typique de l'esprit des doujeux, des ducatins. Je suis désolé, mon frère est très sain. Don't be sorry. Mon anglais est très sain. Je suis désolé, mon anglais est très sain. Je n'ai pas encore une question. Je ne sais pas si c'est dans le cadre de la compétition. J'ai vu que ces tests peuvent être détectés. J'ai remarqué que nous avons des scénarios de la compétition. Qu'est-ce que nous essayons de couvrir ? Vous avez posé dans le négatif 1, 4.5, 0.5 comme un rôle. Vous ne voulez pas couvrir ce type de scénario ? Ou dans le métier du framework que j'ai utilisé ? Ce n'est pas lié au framework que tu utilises. C'est lié à toi, le test que tu as envie d'écrire. Pour supprimer quelle peur ? Vous savez, vous avez remarqué peut-être pour ceux qui s'intéressent au TPD, que beaucoup de gens se posent des questions simples du genre où est-ce qu'on devrait s'arrêter pour écrire des tests ? Est-ce qu'on doit couvrir tous les cas ou pas ? La réponse générique à ça, c'est que vous écrivez des tests tant que vous avez peur. Tant que vous avez peur d'avoir un cas qui n'est pas couvert, que votre code de production ne supporte pas, tant que vous avez peur de ça, vous écrivez un nouveau test. pour vous rassurer. Moi, j'ai très peur. Il est assez peu rapide. Donc dans les catas, ça va ? C'est dur parce que si tu prends que les keywords, comme tu dis, je m'en rends pas compte c'est quoi que tu vois. Je m'en rends pas compte c'est quoi que tu vois. Je suis très limité de vocabulaire, donc je suis juste poursuivre l'impression d'être. Je ne suis pas peur. Je ne suis pas peur. Je voulais savoir, je voulais savoir, dans un cas exceptionnel, comment le code se passe. Ok, c'est vrai. Pose-nous ta question en réagissant à ce code. Qu'est-ce que tu trouves dans ce code qui ne te va pas ? Oui. Pour que tu trouves dans ce code, je sais que le code se passe, il y a un constructeur. C'est le part que j'ai!, c'est le code. Que si, c'est tout le comportement, c'est l'interdéhéria que je me demande decks de faire. Donc, c'est vrai ? Oui. Donc, c'est bon. C'est bon ? Oui. Oui, c'est vrai que je me disais, car j'ai fait tous que j'ai perdu ce type. So I'm thinking, what do I want this film to behave, right? But I wanted to, for the detect part, I wanted to detect, maybe I wanted to behave this way, such as if there is a, I don't know if it's complicated, so if it's put in an invalid role or column, it will detect it as a safe place, maybe I can do it in the initial planning. So, let me reformulate. Perhaps, what you need? The test, like this. What do you think about these tests? Oops, sorry. So, what do you think about this test? I have the impression that you wanted to say. Is it well understood? What do you think? What do you think of this test after it? You see that, again, on a discuss what? 3, 4 minutes. On s'est pas compris. On a écrit un test. Ah, on se comprend mieux déjà. Retenez ça, là, c'est un point clé du TDD. on va beaucoup mieux se comprendre en écrivant le test plutôt qu'en discutant pendant des plombs pendant longtemps vous ne dites pas des plombs ici ? non, c'est des heures on dit j'ai été à trois plombs donc vous voyez ce point là c'est un point important on est en train de discuter, on se comprend mal j'ai l'impression qu'il manque quelque chose je ne suis pas confortable mais ce qu'on a actuellement, boum on écrit un test pour décrire pourquoi on ne se sent pas bon on écrit le test et après on se demande ah bah ouais c'est ça que tu veux dire et puis finalement notre code ne marche pas avec ça et on peut continuer ça ça implique qu'on n'a pas l'autre là mais quand on n'a pas l'autre si tu parles à ton client si tu le décrites avec ta femme sûrement que tu n'utilises pas Jasmine tu utilises un autre outil ouais mais quand ça va être un peu d'intro bah non en fait enfin ça dépend par principe mais ça ne va pas être le même formalisme tu sais par exemple si tu écris des tests avec des outils comme Cucumber ou comme Spectre ou d'autres en d'autres textes c'est quasiment du langage naturel vous connaissez ces outils-là type Cucumber ? oui c'est des given ou end-ben en langage naturel donc ça c'est beaucoup plus inclusif parce qu'un outil comme ça effectivement c'est pas un outil très inclusif sauf que on pourrait jouer à le rendre plus inclusif imaginons qu'on écrive ça comme ça on va peut-être pas s'en rentrer là-dedans mais rien ne nous empêche ici là de vous dire finalement ça c'est pas très clair j'ai un expert métier que je voudrais faire rentrer avec moi et puis ben il ne comprend pas ça je veux changer et puis je n'ai pas d'autre outil donc je veux que ce soit du javascript ou du javascript il n'y a pas d'inconvénient il suffit d'écrire les librairies qui vont bien donc je vous je vous réfère à l'excellent bloc d'un certain directeur où on a posté un exemple de code comme ça en java en java où on fait un refactoring d'un test pour introduire le langage le langage métier ça vous parle ? en fonction en utilisant les le pattern builder il y a des infos statiques ça marche assez bien donc allez voir ça c'est pas un blocage d'accord ? donc là le choix qu'on a c'est soit on essaye de faire passer ça soit on va jouer avec la touche présentation ailleurs donc là encore avec votre binôme on va consulter qu'est-ce que t'en penses alors ? on essaye de faire passer ce test ? où est-ce qu'on va aller ? on sait que ça va être utile ça bien sûr ça pourra être utile dans ça pourra bien être utile plus tard dans le code parce que pour toute façon lorsqu'on va évaluer la menace autour d'un point lorsqu'on va utiliser on va aller évaluer la menace d'un bord ou pas d'un bord on en va en x ça se comporte de la même façon et puis que on n'est pas besoin dans le code brillant de se demander si on est sur un bord ou pas voilà donc on essaye de faire passer ça comment on fait passer ça ? on va faire un truc plus brutal regarde on va faire un truc comme ça si je fais ça si je fais ça il se passe quoi ? ah magique ok ça il faut gagner ça va ? magnifique on est re à vert et on pourrait se lancer dans un refactoring pour se dire c'est quoi ce magic number qui est apparu ? ok c'est le russe du langage javascript et puis on pourrait se lancer dans un refactoring pour supprimer le magic number pardon ? oui ouais c'est ça on va ce que je pense c'est dire ben finalement j'ai l'impression qu'il faudrait rajouter un autre texte parce que maintenant je suis un key comme ça je propose un autre texte par un tableau etc etc ça va ? est-ce que ça va mieux ? ça va mieux ? ça va mieux ? ok donc un point que je voulais vous signaler sur les catars c'est que j'aime bien prendre l'analogie avec un film de James Bond c'est bien ça c'est ça qu'il y a des points le jeu là c'est que quand vous allez au cinéma voir un film de James Bond vous savez qu'à la fin il gagne à la fin il gagne à la fin il n'est pas mort à la fin le méchant il est mort à la fin le pièce de mort c'est lui le héros il a tout réussi donc le jeu du kata et c'est difficile quand on débute dans les katas quand on débute dans les nojos en général le jeu du kata c'est pas uniquement de réussir à finir l'exercice c'est de communiquer et d'échanger avec les autres sur quel est le chemin qu'on prend par où on commence ? quelles sont les difficultés qu'on rencontre ? comment on revient en arrière ? comment est-ce qu'on compte sur la difficulté ? c'est pour ça que beaucoup de personnes qui font des katas font des vidéos il ne faut pas uniquement pousser le code auquel ils arrivent mais ils font des vidéos pour vous montrer comment ils y sont arrivés beaucoup plus sympa d'ailleurs à chaque fois que vous faites un kata vous le faites une première fois vous vous effacez tout vous recommencez vous allez pas, vous allez faire autre chose par exemple le chemin qu'on est en train de prendre là moi j'ai déjà de mettre ça je découvre en même temps de vous c'est bon ? on va chercher l'ancien 20 minutes ici et à prendre avant je voudrais vous partager d'autres choses là qu'on peut faire avec jasmin et qui nous permet d'écrire des tests unitaires de notre nature parce qu'on a vu jusqu'à présent ce que dans les frameworks que des tests souvent on appelle des marques alors vous vous rappelez au tout début là on a vu du code comme ça peut-être qu'on pourrait avoir envie de se dire mais je vais me laisser guider par cette intention même si c'est ça c'est un code qui a été exprès un code à la fin on va définir on va dire mais c'est ça quoi l'intention derrière ce truc là on injecte un renderer on injecte une donnée et on démarre la partie qu'est-ce qui se passe là dans le test tu as envie de se dire mais qu'est-ce qui doit se passer ici dans la data alors la façon de décrire ça avec jasmin ça peut être comme ça c'est de se dire ben finalement c'est ici qu'on garde on a envie de dire j'ai envie de mettre un espion sur la méthode renderer de l'objet renderer et quand je démarre ce que je veux c'est m'assurer qu'elle a été appelée cette méthode avec le paramètre change le paramètre change il a été initialisé ici ici donc l'intention de ce test c'est une intention de spécification de collaboration qui permet d'explorer cet espace quand je fais start ça va ? donc là vous avez autant de syntaxe que de framework de test jasmin c'est le spy bon il y en a d'autres ça se passe pas comme ça donc l'intention c'est pas comme ça ça va ? vous êtes à l'aise avec cette description là ? vous avez fait ça vous faites ce temps ça bon ça ça pourrait être une façon de commencer en disant on commence de tout en haut on se dit ben tiens quand je vais faire game start qu'est-ce qu'il se passe ? j'en ai envie qu'est-ce qu'il se passe là ? et ensuite de piloter le rendu dans la classe d'ordre mais de cette façon là où il est défini le classe d'ordre on ne sait pas qu'il doit y avoir une méthode un paramètre de fil de la méthode 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 on a comme un moyen de communication on a défini une méthode par rapport à juste dire en fait là ce que t'as ce que t'as défini c'est une collaboration mais parmi nous c'est un des mots que vous avez cher oui ça c'est là c'est aussi la syntaxe c'est aussi la syntaxe jasmine qui nous permet de faire le spline et le fait que javascript soit un langage dynamique comme si un langage dit mec il va te permettre d'injecter de faire du mocking en fait il y a certains langages où je vais passer par un framework explicite tu vas pas pouvoir faire ici ce genre de vérification dynamique sur des objets qui sont pas explicitement des choses qui héritent quelque part de cette notion de mock dans le framework que tu utilises ici dans javascript c'est un peu particulier tu peux prendre ça tout d'un cas particulier mais ça rendait la chose plus simple à dire ensuite on peut se rendre dans les specs du board pour décrire comment est-ce qu'on va rendre la table HTML de façon à ce que on tape justement la difficulté dans la présentation de cette programme ça c'est la classe de test oui ça c'est la classe de test la classe de test de game et peut-être que pendant assez longtemps dans le game il n'y aura rien dans le game dans cet exemple là il y aura le demineur dans un certain temps il n'y aura rien on va aller explorer l'affichage dans le board lui-même alors je peux vous montrer un peu parce que là le temps passe et je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que ici là vous voyez j'ai du là on ne voit rien vous voyez j'ai un certain nombre de de branches qui permettent de vous montrer comment est-ce que ça pourrait évoluer si on continuait parce que je me doutais ce matin que peut-être vous n'auriez pas de laptop que peut-être vous n'alliez pas connaître donc je voulais vous avancer un petit peu pour vous montrer quelques idées donc je vais essayer de changer de branches pour vous parler de ça parce que j'ai d'intéressant ce que j'ai d'intéressant pour vous d'abord on va on va dire où est-ce qu'on en est on va tout supprimer ok et puis ok ce qui veut bien changer de branche si je fais par exemple ça il y en a non j'ai des choses d'autorité c'est-ce qu'on en fait c'est-ce qu'on en fait j'essaie de revenir au début j'essaie de revenir au début sur la L maintenant je peux faire ça ok je viens là ici je peux revenir là maintenant ok c'est quoi c'est quoi cet outil là pour sauter une branche à l'autre c'est le jumper ça existe dans qui ça existe sur ma machine ok je vais rechercher non quand je dis ça existe sur ma machine c'est que je l'ai connu dans le train hier soir ok parce que je voulais je me disais tiens si jamais ils ont envie qu'on avance un peu plus loin puis que je vous leur montre différentes approches ce sera pratique de sauter de branche en branche mais c'est juste c'est bon c'est indifférent ça ne fait pas rien donc vous voyez si alors j'ai essayé ici d'utiliser la terminologie outside ou inside out le inside out c'est ce qu'on vient de faire par exemple le inside out j'avais pris une approche qui était comme ça alors ici si je dis si je viens de jouer là je commençais à me dire moi j'avais envie de me dire je peux aller par ligne par colonne et puis bon et franchement ce qu'on a fait ce matin en me disant on s'en fout de ça ce qu'on veut c'est les bombes ça paraît bien mieux mais c'est normal que j'ai connu un truc pourri parce que je l'ai connu tout seul ça fait toujours ça alors une autre approche une autre approche ça aurait été de se dire on peut aller voir on peut aller voir ça 1z alors le fil il est là ici j'ai mon bord spec bord spec ça on s'en fout je vais ouvrir toutes les specs comme ça c'est un peu simple donc ça c'est la délégation et puis ici on commence à explorer l'IHM tout doucement on commence à se dire bah tiens j'aurais envie que il crée un élément HTM qui s'appelle un corps j'aurais envie qu'il y ait des cellules qui commencent à avoir des corps de l'A ce genre de choses et puis d'ailleurs si je vais un peu plus loin enfin si je vais un peu plus loin si je peux un peu plus loin je remarque qu'ici là si je suis là et que je vais voir dans mon code qui est généré je commence à voir les choses qui arrivent évidemment pour l'instant j'ai que la structure mais là quand ma fille elle vient nous voir elle me dit alors on peut voir quelque chose je vais dire ah bientôt alors avant t'es non dis ça là reviens de moi donc ça va se voir de plus en plus si je monte ici là par exemple si je saute directement à l'idée du style qu'est-ce qui a changé là j'ai beaucoup plus de corps je suis capable d'aller d'une ligne entière je suis capable de dire en fait la table elle a un bord il commence à avoir des attributs ah il va y avoir des des cellules qui ont une certaine taille et puis ça commence à ça commence à se voir ici ici là ah on commence à voir quelque chose est-ce qu'on peut voir le code de plus ah bien sûr mais pas tout de suite mais de toute façon ce code tu le trouveras sur GitHub parce que moi je participe pas mal à ce jeu de faire des catas tous les mois et je pousse le code pour tout le monde c'est du code c'est du code qu'on partage alors ce genre de choses là là quand je suis arrivé ici quand je suis arrivé ici quand je suis arrivé ici là j'ai pu montrer quelque chose à mes enfants où ils ont dit ah ça commence à ressembler vous voyez ce genre de ah ça commence à ressembler on sent qu'on progresse et encore une fois on y va tout doucement c'est ça le jeu du TDD moi j'aime bien on y va tout doucement on dit ah mais en fait c'est moche c'est moche comme ça donc là ce que j'ai envie de faire c'est aligner aligner ici ça revient ça revient ici dans la partie style donc j'étais en train d'explorer le contenu des cellules là je viens sur la partie pour dire en fait je veux un alignement central alors vous remarquez que ici on avait toujours des égalités plutôt strictes ici puis là j'ai commencé à faire des choses beaucoup plus douces beaucoup plus douces parce que je lui ai envie d'avoir un lien à un moment j'ai pas envie de changer ça donc là évidemment du point je suis pas une star de javascript qu'est-ce que je vais celui-ci là est-ce que ça vient là bon et ici le test qu'on a écrit ici c'est juste de dire finalement non seulement je veux que ça contienne ici le clip mais en plus je veux être précis je veux avoir un lien qui va me permettre de jouer évidemment ça va aller ici ça va aller vous appeler sur les specs de game question je me demandais si on affiche une cellule le contenu de la cellule dépend de qu'est-ce que notre domaine envoie comme à l'heure les affichages dépend si on affiche un clic ou un chiffre alors tu remarques ici que pour l'instant on vit enfin à cet endroit là dans les branches tu remarques ici que l'injecteur avant chaque étape de test je prends un cas particulier je l'injecte et c'est là tu fais bien attention alors je vais vous parler aussi d'un autre point que j'ai réalisé en cours de route c'est ici ici vous vous rappelez peut-être c'est un moment où on est là et puis si je lance les tests ici ça donne ça et ça c'est polluant parce que évidemment lorsque on crée les tests et qu'on les écrit lorsqu'on les exécute ce qui se passe c'est que effectivement on ajoute dynamiquement comme le code de croque on ajoute dynamiquement des éléments au DOM et le DOM courant c'est celui-là évidemment on les voit c'est pour ça que moi j'aime bien après chaque test comme dans ce que d'habitude on appelle le tear down le tear down des tests c'est un clean donc lorsque ici je dis juste ben je clean il n'y a pas de test il n'y a pas de code il change à part dans les tests donc je le paie ici à la fin de chaque test il va finalement je vais supprimer l'étape que je crée c'est pour bien moi j'en crée plus alors selon les habitudes ce after reach là on le met en début on le voit souvent en début du chiffre là je l'ai mis à la fin vous voyez ça nous permet d'avoir comme ça un retour des tests qui sont beaucoup propres pas de pollution ça va des questions moins le quart moi j'ai une question par rapport à la geste vas-y si c'est Star JetBlue donc disons que tu peux l'utiliser en style de l'autre moi je ne l'utiliserai qu'un jeu de l'autre ok je l'utiliserai la version donc c'est Max Max attend c'est un jet qu'il a dit tu peux juste installer il n'y a pas de raison il n'y a pas de non mais c'est bon on l'a utilisé l'année dernière je dis on l'a vu on peut y connaître on descend mais gars ça m'étonnerait que ce soit des pouces ok ouais ouais il était assez assez mais je ne sais pas ok c'est un rêve mais je ne sais pas donc en fait vous avez plusieurs évidemment comme d'habitude maintenant selon que vous en êtes vous choisissez ce qui vous guide donc que ce soit en partant du modèle ce qui pourrait s'apparenter le inside out ou alors le outside je veux voir quelque chose le plus possible et ensuite m'arranger pour être guidé par mon intention de jouer ça ça ressemble plus à l'outside ça ressemble mais c'est tout à fait ça ça va ? ça va ? donc évidemment ici le done nous permet de jouer c'est pas forcément très intéressant parce que comme je le disais c'est la fin de l'histoire il est bon à la fin il gagne bon c'est pas le point il manque des choses ici parce qu'évidemment ça n'éclate pas ce genre de choses ça va pas pour faire ça peut être alors ça nous amène ici à aller dans des choses un peu plus un peu plus concrètes bien sûr lorsque ici je vais je vais aller chercher qu'est-ce qui se passe quand on joue vous voyez on va se commencer à se dire mais finalement quand je joue à tel endroit j'ai mon contenu qui a changé dans ma table c'est le genre de choses qu'on va commencer à écrire pour aller explorer comment se comporte l'IHM lorsque le joueur a joué au début ça va ? et puis et bien etc etc alors je vous invite bien sûr à suivre sur Twitter vos amis vous allez voir vous voyez c'est assez évidemment il tweet en espagnol mais bon ça c'est les tags donc typiquement tu les suis sur Twitter c'est ça que tu peux faire tu vas les suivre et puis après au début du mois donc tu vois le 2 octobre pour octobre ils te préviennent qu'ils ont mis en ligne un nouveau sujet pour le mois d'octobre tu vas sur leur site et tu caisses l'idée tu vas arriver sur le GitHub c'est comme un début avec la description un peu moins oui c'est exactement ça et c'est tous les mois facile ça permet de garder un bon rythme un mois ça passe vite ça va vous permettre d'avoir des sujets assez régulièrement je ne sais pas encore si en janvier ils ont changé de sujet mais si on va revenir au même probablement qu'on va garder mais ça t'en fera déjà 12 dans l'année c'est pas mal après chacun on met ce code ça fait un truc comme ça oui exactement alors moi par exemple je fais des trucs en plus je fais des vidéos on est quand même quelques-uns à faire des vidéos et on les met sur Vimeo sur Vimeo vous allez voir il y a un groupe on peut les voir d'ailleurs si je dis ça qu'est-ce qu'il se passe si je dis ça si je dis Tars pourquoi il tape vous voyez que on est plusieurs à pousser des vidéos il y en a d'autres là qui poussent leurs vidéos sur les différents sujets ça vous permet de suivre et puis d'avoir des exemples qu'est-ce que font les gens comment ils ont résolu le problème et puis également de partager il y en a pas mal il y en a plusieurs comme ça qui partagent des vidéos alors si vous ne parlez pas espagnol vous pouvez maintenant que tout le monde parle espagnol et en fait ça va bien c'est pas un problème parce que si si vous allez ici sur le GitHub vous verrez que il partage vous voyez donc on a chacun chaque mois à son à son repository et puis par exemple si vous prenez le premier donc celui du mois de janvier vous avez ici tous les gens qui ont partagé leurs codes pas mal hein et puis tout en bas tout en bas ah tout en bas voilà vous avez vous avez la description du kata et la bonne nouvelle c'est que c'est en anglais qui sera peut-être plus facile à comprendre ok donc ce sont pas les kata qui sont la moitié ne sont pas des kata ce sont des kata qui viennent d'ailleurs vous voyez les références externes là ils ne sont pas inventées c'est des kata c'est des choses qui sont justement plutôt quelques-là c'est bizarre mais juste le kata c'est à l'entraînement donc n'hésitez pas à faire ça et à partager votre code c'est bien c'est bien incroyable et on a fini est-ce que vous avez des questions pendant les deux minutes qui nous restent avant qu'on ne se fait inspirer non c'est bon donc hit up vimeo partager aussi c'est sympa c'est combien de temps que tu as mal de codage quelques minutes quelques heures ça dépend vraiment des sujets parce qu'il y a par exemple des gens qui disent au début de l'année par exemple sur les kata simples moi j'avais un objectif que ma vidéo je ne voulais pas qu'elle dépasse 15 minutes parce que je me suis dit ben en fait moi-même regarder une vidéo de plus de 15 minutes c'est chiant ok par contre pour arriver peut-être que ça tienne les 15 minutes moi des fois j'ai mis plusieurs jours ça dépend ce que tu peux faire moi je trouve ça rigolo de partager parce que ça donne ça permet de parler et puis que les gens commencent à utiliser cette pratique vous voyez ça demande ça demande pas d'entraînement parce que s'il y a un chemin que tu as trouvé intéressant tu peux le montrer pour l'entraîner puis comme je ne suis pas très bon en montage vidéo j'ai envie d'y aller et puis de plou je vais vous faire le screenshot à la vidéo puis je passe comme ça sans refaire de retravailler sur ce truc mais il y en a d'autres où c'est carrément tout un gros sujet et il y a des gens qui n'hésitent pas à poster des vidéos d'une heure d'une heure et d'une heure mais c'est rigolo parce qu'on les entend binômer bon en espagnol mais on les entend binômer ils sont là alors qu'est-ce qu'on va faire ok comment on va s'y pend ah non ça va pas on revient en arrière on change de thèse des fois ils s'engueulent même donc c'est chacun qui fait comment est-ce que il y a peut-être des gens qui participent ont déjà un niveau assez long pour non tout le monde participe et puis pour l'instant c'est libre et on n'a pas de système encore en place pour se donner du feedback les uns les autres on le fait par exemple on tweet tu verras qu'il y a des gens qui tweetent qui participent à ça et qui sait j'ai posté mon cata mon code ce mois-ci s'il vous plaît donnez moi du feedback mais c'est l'initiative individuelle la question du niveau du code qui est publié c'est une question du site moi il y a du code que je vais trouver pourri que vous allez trouver bien et vice versa il y a du code que vous allez trouver pourri que je le trouvais très bien on va pas toujours être d'accord donc la question de qu'est-ce que c'est qu'un code pourri qu'est-ce que c'est qu'un bon code clean code vous avez lu le clean code de Robert Martin évidemment dans ce cas lui il a un avis sur comment il construit le code il appelle clean je suis en tâche-tourant d'ailleurs on n'est pas tous d'accord avec ça et il y a encore beaucoup de travail pour que juste la discussion elle rentre dans les équipes il y a des gens là-dedans qui publient du code il n'y a pas un seul test c'est un gros mail dans C etc c'est sûr que ça amène l'espérance ça amène débat sur la totalité logicielle vous voyez c'est une première étape vous verrez que si vous n'êtes pas habitué à faire ça la première fois vous partez du code la première fois que vous poussez une vidéo avec du code à vous vous allez sentir la pression qui va voir le code que j'écris c'est terrible donc déjà c'est à dire oui je pousse du code oui je rends visible et puis j'accepte que les gens réagissent ça va vous amener à vous poser la question comment je peux faire pour avoir beaucoup de peur pour être plus à l'aise mais c'est pas une initiative qui explicitement pousse le TDD on est certain à l'utiliser par contre tous ceux qui postent des vidéos le font il y a des gens qui poussent le code sans en faire les gens qui ont inventé les catas pour eux c'était évident que c'était comme ça qu'il fallait faire plutôt dans ce sens là que l'exprime va être libre ok mais faire un algorithme qui te donne les facteurs premiers d'un nombre par exemple on se fait c'est un catas qui est connu la question la discussion qu'on va avoir avec des gens qui le font part en TDD c'est la même quel que soit le sujet c'est comment est-ce que tu me montres que ça te t'en conflit ? alors il va te dire j'ai testé mais t'as testé comment ? j'ai lancé mon mail lancé puis j'ai une console je rentre un chiffre et puis je vois à l'oeil que ça va bien évidemment ça c'est des choses c'est du test manuel c'est des choses dans lesquelles c'est des stratégies de test dans lesquelles la plupart des agilistes vont avoir très peu confiance moi j'ai pas confiance dans ce cas on a confiance dans le test manuel visuel donc ça nous amène à automatiser les tests puis petit à petit il dit ce que ça m'amène c'est en fait à les écrire avant pour que ces tests deviennent des spécifications et c'est là que l'idée c'est là maintenant qu'on appelle ça le TDD c'est à l'expectant le code et vous avez vu on l'a vécu plusieurs enfin on a exagéré le trait mais on l'a vécu plusieurs fois au moins deux fois aujourd'hui on se discutait on était pas clair sur ce qu'on voulait dire on a écrit un test ça y est on s'est mis d'accord sur ce qu'on voulait accomplir ça la puissance du TDD si on continue à parler vu qu'on allait directement dans le code de Brog on continuerait à pas être d'accord et à pas se comprendre merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 merci d'avoir regardé cette vidéo !